Dans ce second cas de figure, nous allons télécharger la version portable de Thunderbird. Pour cela, il suffit de se rendre sur ce site, qui est en anglais, mais qui ne pose pas véritablement de soucis. A noter que depuis ce site, on peut télécharger directement la version en anglais ou aller choisir le langage qui nous intéresse. En ce qui nous concerne, on va sélectionner le français et appuyer sur le bouton vert pour télécharger la dernière version de Thunderbird portable. Le téléchargement va se lancer et va agir en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Voilà, j'enregistre le fichier. Il s'enregistre dans votre répertoire de téléchargement. Pour XP, c'est dans un sous-dossier du dossier Mes Documents. Voilà, maintenant je peux fermer le navigateur et aller installer Thunderbird portable. Je me rends dans Mes Documents, Téléchargement. J'ai ici un exécutable. Je clique deux fois dessus. Et l'installation va se faire dans un dossier. Il ne reste plus qu'à suivre l'assistant. Il me propose automatiquement de créer un dossier là où je suis. Dossier que je pourrais déplacer immédiatement à l'aide du bouton parcourir ou plus tard par un copier-coller. Je choisis de l'installer là où il est, à la racine de téléchargement. A noter que l'installation de Thunderbird portable n'écrit rien sur la machine, tout s'installant dans un dossier. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des droits d'administrateur pour installer une application portable, et en particulier Mozilla Thunderbird portable. Voilà, l'installation est terminée. Je me retrouve avec un dossier qui s'appelle Thunderbird portable. Pour lancer Thunderbird, il suffit de cliquer sur l'icône avec l'oiseau bleu pour que ça se lance. Les autres dossiers servant à la configuration de Thunderbird à garder précieusement. On se retrouve maintenant dans la phase de configuration. Pour cela, rendez-vous sur un tutoriel à suivre qui expliquera comment paramétrer Thunderbird pour votre messagerie académique, tant dans la version portable que dans la version standard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !